... Te voilà ! Tu leur as dit quoi ? Que tu avais besoin de moi, et que... Émilie s'était enfuie. C'est pas tout à fait vrai. Ni tout à fait faux. Comment va-t-elle ? Apparemment, ça va, elle a terminé le programme sans avoir l'air de trop souffrir. Je crois que cet horrible cauchemar est enfin terminé pour elle. Mais pas pour nous. Non, c'est pour ça que je t'ai contacté. Je crois que je tiens une piste sur le coursier qui a fourni le poison qui a été à deux doigts de tuer ma fille. Tu crois qu'il pourrait nous livrer les gens qui dirigent le réseau ? La tête du serpent. Gibbs. Eh oui, le coursier sera notre sésame. Regarde-toi. Impatient comme un gosse. Oui, tu ressens ça aussi, non ? Bon, d'accord. Et si on se lance là-dedans, on le fait proprement. Évidemment, tu me connais. Ok. Bon. En selle, Dutch. Non, 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 non. Que ce soit clair, moi je suis Sundance. Et quoi que tu dises, tu seras toujours Dutch. Regarde-moi ça. Quelle tristesse. On se croirait dans la nuit des morts vivants. Quand on voit ces zombies, on se dit qu'ils étaient déjà foutus avant même d'arriver ici. Des losers, brisés par la vie, qui viennent là pour essayer d'étouffer l'écho dans leur crâne vide. Et tout à coup, ça arrive à ton propre gosse. Et tu te demandes qui est brisé en fin de compte. Ta pizza est comment ? Ou en bonne cuillère. Hé ! On jette pas dans la rue. C'est pour les oiseaux. Ils vont se jeter dessus. Sur ce que je jette. Ils vont se jeter sur ce que je jette. C'est drôle, non ? Ils se jettent sur ce que je jette. Tu sais quoi ? J'ai vu un stand qui vend des tacos à deux rues d'ici. Dégourdis-toi les jambes. Bouge-toi un peu. Va prendre l'air. Mais s'il se passe quelque chose ici ? Il se passe absolument rien depuis deux jours. Tu sais aussi bien que moi que l'enfer va se déchaîner à la minute même où je commencerai à passer ma commande. Quel enfer ? C'est pas l'enfer, c'est un type tout seul qu'on attend. Ton fameux coursier. Déjà à quoi ça rime de s'appeler Josh Winston quand on est dealer ? Dans tes notes, t'as écrit qu'il était représentant auprès d'un labo. Il l'est plus. Il s'est reconverti. Aujourd'hui, il distribue des bombos au fentanyl de contrebande pour cette espèce de... de médecin de pacotille. Il vient d'arriver. Et c'est parti pour une nouvelle journée à Vendro-Rabe et des saloperies de contrebande. Plus pour très longtemps. Ouais, tu l'as dit. Où tu vas ? C'est pas le cerveau, mais ce charlatan ferait un sacré lot de consolation. On l'emmène maintenant. Et on l'emmène où ? Tobias. C'est lui, notre homme. C'est lui qui nous mènera jusqu'au cerveau. Une fois que le serpent n'aura plus de tête, son corps mourra. Et on aura éliminé le charlatan. C'était ça le plan ? C'est bien ça ? C'était surtout ton plan. Et on va s'y tenir, pas vrai ? Tobias. Est-ce que j'ai toujours aimé chez toi, Butch ? T'en as sous le Stetson. Tu veux un taquos à quoi ? Donc, Guy...